bonjour tout le monde donc merci madame manel donc pour la parole mais je vais essayer de faire vite alors j'ai donc je vais me présenter donc comme vous voyez mon nom sahbizribi je suis un consultant web en parallèle je suis enseignant universitaire et je gère une agence web une petite agence web une petite structure qui fait ce qu'on appelle donc un peu donc quelques c'est à dire qui englobe je vais dire quelques-uns des métiers classique du classique entre guillemets bien sûr du digital dont monsieur ardel était en train de parler donc là je vais vous parler d'un métier on va dire deux métiers donc un métier dont est dérivé à notre métier donc des métiers particuliers qui sont donc le métier de référenceurs web ou référenceurs SEO ou experts SEO il y a plusieurs dénominations pour ce métier et du métier de growth hacker donc le métier du référenceurs c'est quoi déjà le référencement pour comprendre le référenceurs web ou le référenceurs SEO donc le référencement c'est une discipline du marketing digital qui s'effectue on va dire principalement sur les moteurs de recherche donc il s'agit de faire des actions donc techniques et sémantique de manière donc générale sur un site web pour faire en sorte que ce site web soit bien classé dans les moteurs de recherche et bien sûr ça va engendrer du trafic sur ce site web puisque les gens donc utilisent les moteurs de recherche pour donc leurs besoins que ce soit pour donc des besoins académiques ou des besoins professionnels ou des besoins commerciaux et bien évidemment les sites qui seront bien classés vont être visités par les internautes et là une fois on est sur le site on peut faire des actions que ce soit donc achat en ligne ou réservation ou télécharger des documents intéressants donc ça en gros le référencement maintenant donc le profil de référenceurs qui va effectuer dans ces métiers là je vais partager donc une petite présentation donc comme vous voyez sur mon écran là nous avons donc le profil de référenceurs donc vous voyez que ici il y a beaucoup de donc je vais dire donc beaucoup de spécialité pour un référenceur donc le référenceur il ne se focalise pas uniquement sur donc un levier en particulier ou une compétence en particulier et on peut voir ici que le référenceurs donc le référenceurs il doit déjà être un stratège voyez donc il doit mettre en place une stratégie pour que ça soit donc vraiment efficace bien évidemment il doit aussi se focaliser sur le contenu donc un référenceur doit être aussi un bon rédacteur donc quelqu'un qui sait vraiment manipuler dans le champ sémantique la linguistique donc les techniques de rédaction les techniques de valeur de rédaction orientée web et marketing il doit aussi donc penser à ce qu'on appelle donc les réseaux sociaux donc il doit aussi donc exploiter le potentiel des réseaux sociaux c'est à dire il va entrer un peu aussi dans le métier du web donc plutôt du community manager même si je dois préciser que le métier de référenceurs est un des anciens métiers et je vais dire un des plus anciens si peut-être ce n'est pas le plus ancien donc métier dans le marketing digital pas dans le web de manière générale mais dans le marketing digital donc il est arrivé avant le métier de community manager qui est lui aussi un peu je vais dire un peu dérivé du référenceurs donc il doit aussi donc exploiter le potentiel des réseaux sociaux pour donc sa stratégie il doit travailler ce qu'on appelle son link building il doit créer une stratégie de lien donc il doit donc essayer de faire ce qu'on appelle donc de la veille au niveau des moteurs de recherche au niveau donc du web pour essayer de d'attirer des liens vers son site web donc il y a ici le métier de stratégie le métier de contenu de rédacteur contenu et le métier de veille de veille stratégique et aussi un peu le métier de community manager on voit ici qu'il doit aussi toucher même au web design parce que donc ici une fois que l'internaute le client il arrive sur un site web ce site web doit être vraiment attractif il doit séduire la personne sur laquelle donc donc c'est à dire la personne qui est sur le site pour qu'ils puissent donc effectuer donc son achat ou sa réservation ou télécharger les documents donc c'est pour ça l'aspect donc design design thinking il doit penser à un design épuré un design donc ergonomique pour que l'internaute ne fouille pas le site c'est-à-dire rapidement il doit aussi donc penser à analyser le trafic donc on va rajouter une autre casquette on a dit le web design la nouvelle casquette c'est d'être un analyse de trafic qu'est ce qu'il fait donc il analyse les statistiques qu'il a avant sa stratégie et qu'il a après la mise en place de sa stratégie et il fait il fait donc une analyse comparative pour voir qu'est ce qui a marché quelles sont les sources de trafic c'est à dire de visite sur le site qui sont les plus pertinentes d'où les gens arrivent de quelle région de quel pays quel c'est à dire chemin et l'empreinte pour visiter le site est ce qu'ils vont directement à la page contact ou est ce qu'ils font dans quel enchaînement donc il doit analyser toutes ces données de trafic de statistiques et il doit tirer des conclusions de ces données pour enchaîner les nouvelles actions ok il y a aussi la casquette de développeur bon je vais pas dire que le référenceur doit être vraiment un développeur à part entière mais il doit quand même s'y connaître en donc principe de langage de programmation surtout ceux sur du site web sur lequel il travaille donc il doit avoir au moins des notions de développement web et bien évidemment donc il doit donc générer et analyser les feedbacks qui va avoir donc c'est un peu comparable à l'analyse de trafic mais c'est pas exactement la même chose donc feedback c'est à dire les retours qui va avoir donc en termes de vente ou en termes de commentaire parler les clients en termes de retour d'expérience et il doit donc analyser tout ça et prendre des décisions pour améliorer dans sa stratégie pourquoi tout ça pourquoi un référenceur doit avoir ce genre de profil qui touche un peu à tout parce que le métier de référencement et le domaine de référencement ce n'est pas vraiment une science exacte contrairement par exemple au métier de développeur web qui est tenu par exemple de créer un site web de 4 5 pages ou de reproduire donc voilà une maquette graphique à l'identique en termes de web donc le référenceur ou le référencement donc ça dépend du moteur de recherche c'est à dire quand on fait des actions on est obligé d'attendre ce que les moteurs de recherche décide pour qu'ils classent le site donc être en première page ou bien classé ce n'est pas vraiment garanti donc ce n'est pas le fait qu'on a mis en place une stratégie du contenu des liens du design on est sûr d'être premier donc au niveau des moteurs de recherche comme google ou yahoo ou bing donc c'est pour ça on doit être en perpétuel donc amélioration en perpétuel analyse en perpétuel réflexion pour essayer toujours de tendons vers l'optimisation donc je vais dire une première couche d'optimisation va nous permettre d'avoir une première vague résultat sur la base on va construire s'il ya des défaillances si on a des boucles clés sur lesquels on ne sort pas encore donc vous avez compris que le métier de référenceurs c'est un métier vraiment très très polyvalent et il permet d'ouvrir dans la porte à ce profil de référenceurs même à d'autres métiers donc le référenceurs peut facilement se convertir en community manager puisque déjà il a donc une idée sur les réseaux sociaux sur lesquels il fait de la veille sur lesquels il intervient donc il comprend parfaitement les rouages du métier de community manager il peut aussi facilement se transformer en rédacteur web exclusivement s'il a des compétences linguistiques assez développées il peut aussi devenir dans un data scientist un analyse de statistiques de données s'il est vraiment doué dans l'analyse de trafic il peut aussi devenir c'est-à-dire carrément des webdesigner s'il a des compétences donc cette polyvalence lui ouvre l'apport de tout donc pas je veux pas dire de tout mais beaucoup d'autres métiers donc là bien évidemment il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez voir donc par exemple dans master marketing digital donc comme voilà la mise en place d'une stratégie comme l'étude de mots clés comme aussi le web design comme l'analyse de trafic qui vont vous permettre de donc rôder votre profil de référenceurs donc ça c'est pour le référencement même qui comme j'ai dit un métier ancien c'est à dire qui ne date pas d'aujourd'hui maintenant l'autre métier qui on va dire un peu dérivé donc du référencement et qui tendance qui est d'actualité et tout le monde cherche ce profil rare c'est le growth hacker donc le growth hacking c'est quoi le growth hacking c'est littéralement le piratage de la croissance donc on a une croissance par exemple d'un chiffre d'affaires d'un nombre de ventes sur un site web nous on va essayer de pirater donc le terme pirater qui est littéralement donc pirater ça veut pas dire on va pirater d'un point de vue sécurité c'est à dire donc voilà attaquer un site web ou entrer dans une faille de sécurité mais comme vous voyez la courbe donc on va essayer d'accélérer donc le terme pirater maintenant veut dire qu'on doit accélérer cette croissance donc on voit ici que la courbe de croissance classique donc elle est donc uniforme et elle tend donc dans le temps à croître alors que la courbe de growth hacking on voit ici qu'il y a donc comme des paliers c'est à dire dans des petits cycles des petites étapes et c'est là où on est en train d'accélérer donc vous voyez qu'on atteint plus rapidement des mini objectifs on se fixe des mini objectifs en cours de route et on essaie de tout faire d'où le profil aussi polyvalent de growth hacking on essaie de tout faire pour atteindre ses objectifs donc ce métier de growth hacking et ce profil de growth hacking il est un peu récent il date de je vais dire de début des années 2010 pas des années 2000 donc il y a environ une dizaine d'années où ce profil donc il a été mis à la lumière il a commencé à être donc très demandé sur le marché de l'emploi pourquoi parce que comme vous pouvez le voir ici donc le growth hack plus ou moins à l'instar d'un référenceur donc il touche à tous les métiers du digital du développement de l'analyse et il l'effectue lui-même donc vous voyez que le growth hack donc il est donc à la croisée des chemins du marketing créatif donc mettre en place une campagne attractive, virale, créative à l'aide des différents leviers du marketing donc il peut tout faire donc en termes de marketing créatif et il fait du développement carrément donc il peut être vraiment un développeur, un très bon développeur pour mettre en place lui-même donc ses solutions de voilà donc s'il a besoin d'améliorer le côté technique d'un site web ou de créer des mini logiciels ou des mini applications pour l'aider dans sa stratégie de marketing créatif et il crée aussi l'automatisation de ce process de marketing donc le marketing automation donc le voit l'envoi par exemple on le voit ici dans par exemple l'envoi planifié d'emailing pour vous demander de vous inscrire si vous avez donc épuisé votre abonnement ou vous envoyez des promotions ou des remises donc il y a des envois automatisés lui il met aussi donc des process automatisés de marketing donc ici développer et automatiser les outils nécessaires donc à une communication et à transformation sur le long terme et enfin il doit donc analyser comme le référenceur donc les données et faire les tests nécessaires pour voir s'il a vraiment bien réussi et il doit apprendre à connaître les préférences et les habitudes de ses clients et analyser le retour donc des outils qu'il a déployés donc on voit ici que le profil de Gros Circle il est comme j'ai dit donc il est dans un peu mal c'est à dire il est au centre de ces trois principaux leviers et là donc c'est un profil très demandé parce qu'il est très polyvalent et il permet à l'entreprise bien évidemment non seulement d'accélérer sa croissance qui est l'objectif principal mais aussi de faire des gains donc d'économiser bien sûr sur les ressources humaines parce qu'ici au lieu de recruter un marqueur, un développeur, un analyste on a un profil qui est très compétent et très polyvalent qui peut tout faire donc voilà c'est le métier de l'avenir surtout avec l'avènement de la transformation digitale on comprend tout ce que le digital est devenu carrément vital pour les entreprises, ce n'est même plus une nécessité mais c'est carrément vital surtout aussi dans un contexte comme le contexte dans lequel nous vivons actuellement, c'est à dire cette pandémie de Covid-19 donc qui a engendré vraiment la nécessité et le côté indispensable et vital de telles raisons sur le web donc le Growth Hacker est devenu un profil de plus en plus demandé et qui est quand même rare parce que ce n'est pas évident de multiplier toutes ces compétences pour un profil tel que le Growth Hacker et c'est ce que l'on propose ici au niveau du Master Digital Marketing à LBS on propose d'apprendre le métier de Growth Hacking, ses principes, les techniques utilisées, les outils et tout ça donc voilà je crois que j'ai épuisé mon temps de parole déjà et j'ai tout exposé oh Sous-titrage ST' 501